Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis sa compagnie de The First Day. Salut The First Day, comment vas-tu ? Eh bien écoute, salut les gens, salut à toi, bah ça va nickel, j'espère que vous aussi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet bien spécial, vous étiez plusieurs à l'attendre. C'était le retour des assassins, ou plutôt, devrait-on dire, des Hidden Ones, slash ceux qu'on ne voit pas, dans Assassin's Creed Valhalla. Assez blablaté, on lance le jingle, et on passe tout de suite à l'action. Comme je vous le disais du coup en intro, on va vous parler du retour des Hidden Ones dans Assassin's Creed Valhalla, puisque si vous ne le savez pas, on a pu participer pendant plus de 6 heures à une démo de jeu, pendant laquelle on a pu noter de nombreux détails, qui ne sont pas passés inaperçus à nos yeux de fans de la franchise depuis plus de 10 ans. Bref, je laisse la parole à The First Day pour introduire le sujet. Premier point qui nous a tout de suite sauté aux yeux, ça remonte à juin 2020, pendant le premier Ruby for What qui avait eu lieu lorsque le premier thriller CGI de Valhalla était sorti. C'était le retour de la lame secrète, alors elle faisait brièvement son apparition lors du thriller CGI, mais plus le temps est passé, plus on l'a revu et plus on en a appris. La lame secrète est de retour en combat, et non pas seulement pour les assassinats. Petit détail assez intéressant d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques jours. Il y aura une option activable dans les paramètres du jeu, qui vous permettra d'assassiner n'importe quel type d'ennemi avec un seul coup porté. C'est plutôt bien, ça fait un retour aux bases, parce que dans Assassin's Creed Odyssey, voire même Assassin's Creed Origins, une fois qu'un ennemi avait un niveau assez élevé, vous ne pouviez plus le one-shot avec la lame secrète. Précisons quand même que pour certains boss, il sera toujours possible d'assassiner les boss, mais les plus forts en fait, vous aurez un genre de QTE qui va se lancer, dans lequel le temps va être ralenti, une fois que vous aurez bondi sur votre adversaire, il faudra appuyer au beau moment, dans une zone bien précise, pour one-shot votre ennemi. Je vais rajouter également un truc pour les combats, on l'avait vu et on l'a déjà dit dans notre dernière vidéo preview. La lame secrète est bien de retour pour les combats, malheureusement. A mon sens, c'est pas tout à fait ça, il y a un seul coup. On peut l'utiliser déjà en combat, c'est pas mal. Moi je la trouve intéressante d'un certain point de vue du gameplay, puisque c'est une arme qui n'est pas facile à maîtriser, et vous allez quand même devoir faire preuve d'adresse pour vous en servir au bon moment. C'est vraiment une arme qui servira à coucher votre adversaire, pour l'achever, ou bien tout simplement le terminer en un seul coup une fois que sa barre de vie est rangée de moitié. Mais en tout cas, par rapport aux autres armes, elle fait quand même beaucoup plus mal. C'est ça, elle sert vraiment comme dans le trailer CG, c'est vraiment pour porter le coup fatal en cas de dernier recours, si on est dans une détresse critique on va dire. Le second indice qui est assez notable, qui paraît à la fois stupide, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est le retour de la capuche à proprement parler. Elle a toujours été présente, même dans Odyssey, Cependant, cette fois-ci, ici, elle a une réelle utilité. Il faut savoir que ça fait des années en tant que fan d'Assassin's Creed qu'on demande à avoir un bouton pour pouvoir enlever et remettre la capuche à souhait, et ça ne s'arrêtera pas là, puisque la capuche a également, au-delà d'un aspect esthétique, un aspect très pratique. En effet, dans le gameplay, vous allez quand même devoir vous en servir dans des zones gardées, pour ne pas vous faire repérer, c'est-à-dire que ce ne sont pas des zones interdites, mais des zones protégées et surveillées. Si vous avez votre capuche, que vous ne courez pas, et que vous marchez comme tous les autres citoyens, vous ne vous faites pas repérer. C'est un réel effet sur l'IA, et c'est plutôt intéressant. En tout cas, vous allez vraiment pouvoir jouer mode assassin. Et le dernier point, celui-ci, c'est également un retour vraiment aux sources, ce sont les cachettes sociales. Elles étaient présentes dans les premiers jeux Assassin's Creed. C'était la possibilité de pouvoir se cacher, notamment dans des groupes, pour passer incognito dans certains lieux qui étaient interdits. Et ça, vraiment, pour le coup, ça remonte vraiment au premier Assassin's Creed, où vous pouviez vous cacher dans un groupe de moines pour franchir certaines portes de villes qui sont normalement interdites. Personnellement, c'est vraiment un énorme clin d'œil aux fans, et ça fait ultra plaisir. Et j'irais, j'irais même beaucoup plus loin, en disant qu'il y a également le retour de l'interaction avec des éléments du décor. Vous pouvez vous asseoir sur un banc, comme c'était le cas dans beaucoup d'anciens Assassin's Creed, mais vous pouvez également interagir avec beaucoup d'objets de l'environnement. On a notamment pu, pendant nos démos, interagir avec une étable, ou se fonde parmi un groupe, pour discuter avec les gens, s'asseoir à une table. A voir maintenant ce que ça va donner réellement dans le gameplay, parce qu'on n'a pas vraiment pu mettre cette dernière fonctionnalité à l'épreuve, pour voir ce que ça donnait, si en cas de fuite, c'était intéressant à utiliser ou pas. On passe ensuite aux Hidden Ones, et donc les assassins, ce sont les proto-assassins qui sont de retour. Dans ce jeu, avec notamment plusieurs lieux iconiques, on a tout d'abord le retour des bureaux qui se trouvent dans la colonie d'Eivor du nom de Ravenstorp. Ce bureau est tenu par le collègue de Basim, Basim étant le mentor de la confrérie. Via ce bureau, vous aurez des missions d'assassinat à réaliser, et suite à ces missions d'assassinat, vous aurez des médaillons à rapporter au bureau des Hidden Ones, semblables aux plumes que l'on avait, et que l'on trempait dans le sang dans Assassin's Creed Origins. En plus de ça, je tiens à rajouter que du coup, pendant ces missions d'assassinat sur des ennemis, des assassins, de l'ordre des anciens, il y aura une trentaine de White Rooms, donc c'est les pièces dans lesquelles l'assassin parle avec sa victime, et donc contrairement à Origins, où elles étaient très peu présentes et odyssées, où elles étaient inexistantes, et bien elles sont de retour en force dans ce prochain opus. Et en plus du bureau de la colonie, nous avons aussi des lieux secrets qui font leur retour, avec notamment un bureau des Hidden Ones qu'on a trouvé dans la région de Leicester. C'est un lieu abandonné, et en lisant des documents se trouvant à l'intérieur, on comprend que les Hidden Ones ont abandonné de nombreux lieux de ce type il y a bien longtemps, et qu'ils ont peut-être complètement disparu de terre anglaise, d'où la présence de Basim auprès de Eivor. L'objectif de ce dernier étant éventuellement de rebâtir la confrérie en Angleterre. Et enfin, la dernière chose qui nous a réellement interpellé dans la démo, c'est la présence de Sigurd, à savoir le demi-frère de Eivor, avec qui on va vraiment vivre toute notre aventure viking. Il faut savoir qu'à l'origine, dans l'histoire, c'est Sigurd qui va ramener Basim, le mentor de la confrérie, et un autre Hidden Ones en Norvège, et les présenter à Eivor. Mais on n'en savait pas plus, et pendant la démo, on était accompagné de Sigurd. Et il faut savoir que c'était assez étrange, puisque au cours de notre session du jeu, quand on portait la capuche, que ce soit en cinématique ou quand on marchait avec Sigurd, ce dernier la mettait également. Ce qui nous a tout de suite interpellé, c'est est-ce que Sigurd est un membre des Hidden Ones ou pas du tout ? On a regardé un petit peu de plus près sa tenue lui-même, on n'a vu aucune lame secrète. On ne sait pas s'il est vraiment un membre ou pas, ou peut-être est-ce qu'il est juste un apprenti, mais du coup, pourquoi Eivor aurait une lame et pas lui ? On espère qu'avec ces vidéos, on aura réussi à faire taire les plus sceptiques, et qu'ils auront enfin repris confiance en Assassin's Creed, dont vous approuvez de A à Z, que les assassins étaient bel et bien de retour dans cet opus. On en saura encore plus, bien évidemment, le 19 novembre et le 10 novembre sur Xbox Series et PC, sur le scénario de ce jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter la vidéo, ça nous fera extrêmement plaisir, et comme vous le savez, on répond très souvent à vos messages. C'était Max, et Auré, en direct de la Pixel Experience, et bye tout le monde !